Hey yo 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 ! Salut les turfeuses, salut les turfeurs et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé ! Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 13 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Côte d'Azur, 3 ateliers, 2900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5 ! Petit retour sur le Quintet du mercredi 12 janvier, dans mon pronostic, je vous ai donné le TRC en 6 chevaux, le Quarté en 6 chevaux et le Quintet en 8, ça payait en plus, ça fait plaisir ! Pour les VIP, ce mercredi, on a 2 tickets Quintet désordre qui sont passés, le désordre du Quintet, il a fait 258 euros, on a aussi un ticket multi-enquête qui est passé, il a fait 252 euros le multi-enquête, et lui aussi il a fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça ! Et pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe des VIP, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé ! Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Pinto Bob ! Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 ! Alors ce que j'en pense de Pinto Bob, il est en forme, il vient de remporter le Quintet du 28 décembre, ce cheval de qualité va encore défendre, chèrement ses chances ! Le numéro 2, Vickenshild ! Et pour lui aussi on n'aura pas le commentaire de son entraîneur ! Alors ce que j'en pense de Vickenshild ! Alors lui c'est le compagnon de boxe du précédent cité, il traverse une belle période de forme, il vient d'enchaîner deux victoires et a terminé deuxième du Quintet du 28 décembre, il a encore une belle carte à jouer ! Le numéro 3, Esprit mystique ! Et bien on écoute son entraîneur Nicolas Hensch ! Esprit mystique a réalisé une belle saison estivale, montrant sa forme sur une distance plus courte et sur une piste qui l'affectionne ! Je ne pensais pas qu'il allait pouvoir courir car il était loin du recul, mais cela s'est creusé ! Comme on est sur place, on court avant tout cette épreuve pour se faire plaisir en espérant prendre une place ! Alors ce que j'en pense d'Esprit mystique ! Bon tout d'abord ce numéro 3, c'est mon cheval de complément en cas de non partant ! Alors Esprit mystique, c'est au niveau inférieur qu'il tire l'épingle de son jeu, mais forcé de constater qu'il est lui aussi en forme, il monte de catégorie, mais il fait partie des surprises possibles de ce Quintet. Le numéro 4, Fuego de Well ! Et on écoute Kevin Leblanc ! Fuego de Well rencontrait une opposition plus relevée lors de sa sortie suivante. C'était notamment le cas en dernier lieu dans le prix de Bar-le-Duc. Il va se plaire sur la piste plate de Cagnes-sur-Mer, mais là encore il va devoir batailler avec de sérieux clients. Avec l'aide de David Bekaert, il peut accrocher une place. Alors ce que j'en pense de Fuego de Well ! Il reste sur deux échecs, mais dans des lots bien composés. Mieux vaut ne pas prendre sa candidature à la légère, car il pourrait en étonner plus d'un. Le numéro 5, Eric The Hill ! Et on écoute Thomas Malgrist ! Eric The Hill a bien travaillé depuis sa victoire le mois dernier. Courir à un mois n'est pas un problème. Il est autant à son affaire sur les pistes plates que la grande piste de Paris-Vincennes. Il est bien placé en tête. Il lui faut préserver sa pointe de vitesse. S'il peut la placer au bon moment, il sera très dangereux. Alors ce que j'en pense d'Eric The Hill ! Il est pétri de qualité, en forme et archi-régulier. Au premier poteau, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 6, Espoir du Marnie. Et on écoute Kevin Tonnerieux. Espoir du Marnie est un cheval de train, mieux sur les longues distances. On l'a couru un peu contre nature en le cachant dernièrement, et il a fait une belle ligne droite en restant ferré. La préparation s'est bien passée, c'est un bon engagement, mais il y a de l'opposition en tête, avec notamment Écureuil Genilou à 25 mètres. J'en attends une belle performance. Alors ce que j'en pense d'Espoir du Marnie ? Tout d'abord, en lui, c'est mon deuxième cheval de complément, en cas de non partant. Alors Espoir du Marnie, il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il se frotte à forte opposition cette fois-ci, mais à l'issue d'un bon parcours, il va tenter de se mêler à l'emballage final. Le numéro 7, El Presidente. Et on écoute Jean-Marie Roubeau. El Presidente a été sanctionné à Paris-Vincennes. Oublions, il a remis les pendules à l'heure à Cagnes. Plaqué des antérieurs, il l'est aussi bien. Il a bénéficié d'un bon parcours et a su placer son accélération. Il a besoin de la bonne course. Il va falloir subir. Courir rapproché ne sera pas un problème. Il est capable de terminer à l'arrivée. Alors ce que j'en pense, Del Presidente. Il vient de remettre les pendules à l'heure le 6 janvier. Il donne toujours son maximum en compétition. En première ligne, attention à lui ! Le numéro 8, Dolina Desplaines. Et on écoute Jean-Marie Roubeau. Une nouvelle fois d'ailleurs. Dolina Desplaines a été gardée volontairement sur la fraîcheur pour ce prix de la Côte d'Azur. Elle est bien dans cette configuration. Elle a davantage le profil d'une course comme celle-ci par rapport à El Presidente. Elle peut aller de l'avant et s'est démarrée. Elle est compétitive pour disputer activement l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Dolina Desplaines. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Elle est plutôt régulière dans l'ensemble. Elle monte de catégorie mais elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 9, Empire. Empire n'a été devancé que par un très bon élément dans le prix Ténor de Beaune. Il ne m'a pas surpris à la deuxième place. C'est un très bon cheval qui se retrouve pleinement. Il est vraiment bien engagé en tête. Il s'est allé de l'avant et ne doit pas subir la course. Il est extra au travail. J'en attends une excellente performance. Alors ce que j'en pense d'Empire. Il est dans sa catégorie. Il est en forme comme le prouve sa deuxième place. Le 26 décembre au niveau groupe 2. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 10, Davina Ducapre. Et on écoute David Alexandre. Davina Ducapre s'est bien comportée cet automne à Marseille-Vivo. Où elle devait à chaque fois rendre la distance. Elle n'a pas de bons engagements à venir. Alors je la présente ici. Afin de la maintenir en condition. Elle est très mal engagée. Elle restera ferrée. Vous pouvez l'écarter. Alors ce que j'en pense de Davina Ducapre. C'est la moins riche du second échelon. Elle reste sur un échec au niveau inférieur. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On peut faire confiance à son entraîneur. A priori. Qui nous invite à l'écarter. Le numéro 11, Eden Basque. Et on écoute Nicolas Hensch. Eden Basque n'a pas une première chance avant l'heure. Etant donné qu'on est sur place. On le présente dans cette compétition. En espérant pouvoir prendre une place. A l'issue d'un parcours limpide. Pourquoi pas pour la quatrième ou cinquième place. Comme on n'a pas de course avant le 26 janvier. Cela lui permettra d'avoir un parcours entre sa dernière prestation et la prochaine. Alors ce que j'en pense d'Eden Basque. Lui aussi a l'inconvénient de rendre la distance. Il n'aura pas le droit à l'erreur. Pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 12, Christo. Et on écoute Michel Lenoir. Christo a très bien couru en dernier lieu. Il était un peu à court de préparation. Après des petits problèmes de santé. On avait peur qu'il soit éliminé. Mais on se sert de cette épreuve. Pour qu'il monte un peu en puissance. En effet, il n'a pas beaucoup de chance ici. S'il était quatrième ou cinquième. On serait ravi. Il faut plutôt le regarder courir. Alors ce que j'en pense de Christo. Il se retrouve dans ce Groule 3. Et au 25 mètres. Pour une deuxième course de rentrée. Sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 13, blague d'argent. Et on écoute Nicolas Hunch. Blague d'argent n'a pu finir que sixième. En raison des circonstances de course la dernière fois. Cela dit, il a 11 ans. Et on tire les dernières cartouches. Ici, il est mal engagé. Sa prochaine sortie n'étant que le 26 janvier. Cela va me permettre de le maintenir en condition. En courant battu. Il peut espérer prendre une petite place. Alors ce que j'en pense de Blague d'argent. Il reste sur 7 échecs consécutifs. Là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 14, Baron Dubourg. Et on écoute Jérémy Gaston Van Ecota. Baron Dubourg tire ses dernières cartouches sur notre salle. A 11 ans, il découvre évidemment des tâches compliquées. Jeudi, il s'attaque à forte partie. Je me déplace car il aura une autre course moins relevée par la suite. De plus, mon père est en meeting à Cannes-sur-Mer. Face à une telle opposition, nos ambitions sont limitées. Alors ce que j'en pense de Baron Dubourg. Il enchaîne les échecs. Il semble sur la pente descendante. Mais c'est vrai que des fois, ses vieux chevaux sont capables de coups d'éclat. Il intéressera les amateurs de champs réduits et de grosses cotes. Le numéro 15, Écureuil Genilou. Et on écoute Gwen Junod. Écureuil Genilou était prêt pour son retour à Cannes dans le Grand Prix de Noël et a répondu présent. Jeudi, les données changent. On rend la distance et devant, il y a plusieurs chevaux de qualité. Pour l'air, on n'a pas réussi à s'imposer quand on rendait la distance. Le cheval est toujours aussi bien. Il doit terminer parmi les 3-4 premiers. Alors ce que j'en pense d'Écureuil Genilou. Il est dans son jardin à Cannes. Il reste sur une belle victoire. Il n'aura contre lui que de devoir rendre 25 mètres. Mais sur sa classe, il reste bien sûr incontournable. Le numéro 16, Alcoy. Et on écoute Christophe Martens. Alcoy ou Alcoy, Alcoy, visera une place. Nous pensons mettre fin à sa carrière pour qu'il parte faire la monte. Mais comme il est étranger, ce n'est pas facile. Nous avons donc décidé de le reprendre à l'entraînement. Il a effectué une excellente entrée dans le Prix de Bourgogne et semble revenu à son bon niveau. Il doit rendre 25 mètres et n'aura pas la partie facile. Alors ce que j'en pense d'Alcoy. Tout d'abord, c'est lui le 8ème de mon pronostic. Ce numéro 16. Alors ce que j'en pense d'Alcoy. C'est le plus riche de la course. Il vient d'effectuer sa rentrée. Et attention, quand on fait une rentrée, souvent ils peuvent beaucoup progresser sur cette sortie. Mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le pronostic, ça donne 9, 5, 2, As, 15, 4, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.